Il est un chanteur emblématique. Salvatore Adamo sort le 27 janvier prochain son 26e album. Invité sur le plateau de 20h30 le dimanche, le chanteur est revenu sur son amour pour la chanson. Je suis envahi de musique. Je fais 10 ou 15 mélodies par nuit ou par jour. Encore aujourd'hui, en venant dans l'émission Dans le Taxi, confie-t-il. Dans les années 60, l'artiste était aux côtés de Claude François, Sylvie Vartan, Chantal Goya, Chella. En 1966, le photographe Jean-Marie Perrier les photographie tous ensemble. Cette année-là, j'avais gagné le référendum de Salut les Copains, et quand je suis arrivé Jean-Marie Perrier m'a dit, mets-toi sur l'échelle. Johnny est arrivé en retard une transition parfaite pour évoquer sa relation avec Johnny Hallyday. S'ils ont été amis, avec le taulier, les relations ont été conflictuelles. Avec Johnny, on s'était vus plusieurs fois. J'ai même été chez lui. Il m'avait demandé une chanson, et je lui avais proposé la nuit. Il avait adoré, confie-t-il avant de poursuivre, quand j'ai annoncé à mon directeur artistique que je voulais donner la nuit à Johnny, il m'a dit, tu es fou, si y est-il ton prochain succès. On s'est un peu éloigné peut-être à cause de ça, mais on s'est retrouvé. Salvatore Adamo se confie sur ses problèmes de santé. Malgré cette situation, Salvatore Adamo se rappelle de l'image qu'il avait du taulier. Johnny était un être absolument bon. Le 9 janvier dernier, le Parisien dévoilait aussi les problèmes de santé du chanteur. Salvatore Adamo souffre d'un hématome sur une corde vocale, provoquant une imponie temporaire. Il ne peut donc pas chanter. A ce sujet, le chanteur a confié, j'essaye de ne pas y penser mais je suis prêt à partir. La vie m'a permis de faire ce que j'aimais. De touchantes confidences pour celui qui ne vit que pour la musique. La vie m'a permis de faire ce que j'aimais. La vie m'a permis d'interacte de du kers передare avec des désqu takingってるement. Pour flavour dans leedิk. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Vem! C'est bon. anymore.